Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce mardi 2 mai direction l'hippodrome de Compiègne avec le prix Benjamin Boutin qui rend hommage à un professionnel disparu trop tôt en tout cas le prix Benjamin Boutin c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des 4 ans et plus, 2800 mètres des stayers au départ, ils ne sont plus que 15 comme vous le voyez avec l'annonce du non partant, le forfait du numéro 16 Carter & Go du coup voilà 15 concurrents de 4 ans et au dessus sur 2800 mètres dans ce gros handicap de première épreuve on va rentrer tout de suite dans le vide du sujet, c'est vrai qu'on a pas mal de stayers expérimentés et d'autres un peu moins en tout cas moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 14 Morisot, une jument de 5 ans qui a vraiment convaincu lors de ses premiers pas dans cette catégorie c'était ici le 23 mars 2023 devant Pique-Nic Royal, c'est le prix de la Gloriette sur l'hippodrome de Saint-Cloud et c'est vrai que cette jument de 5 ans a réalisé de très bons débuts à ce niveau là derrière c'était un peu moins bien, vous le voyez associé à Maximilien a été proposé à 3,50€ maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ce jour là cette Morisot a été très très malchanceuse elle n'a pu s'exprimer dans la phase finale donc voilà, faut pas la condamner sur cette 9ème place récente elle a vraiment prouvé l'avant-dernière fois qu'elle a été capable de remporter un handicap de ce genre confié à Maxime Guillon, j'adore Paul Dechevigny, c'est vraiment un homme habile et voilà, je pense que c'est l'un de ses deux bons atouts, en tout cas moi je lui fais confiance pour les premières places à mon sens elle doit pouvoir lutter pour la victoire ensuite en 2ème position, j'ai retenu le numéro 15, la Templière bah la Templière, 5ème de la course référence, le prix des Grandes Fontaines, c'était Fontainebleau je crois que c'était 3000m, c'est une jument qui a du fond, la Templière c'est vrai qu'elle a 2 courses dans les jambes, la dernière fois c'était 5ème mais franchement vu le parcours qu'elle a eu, c'est vraiment pas mal du tout parce qu'elle a fait pas mal d'extérieur il me semble voilà, c'était sa 2ème course en plus, c'était son retour dans cette catégorie c'est vrai que l'année dernière, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau là à une valeur supérieure, je crois qu'elle était en 35 et le bille, désormais elle est en 33 donc voilà, c'est vrai qu'au niveau théorique, elle a une toute première chance à défendre elle a le numéro 5 dans les styles de départ, je me dis qu'avec le numéro 5 elle va certainement faire moins d'extérieur, en tout cas je l'espère et si c'est le cas, à mon avis, elle devrait pas taper loin ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 7 Kozaken Zipfel, un cheval qui représente un peu une inconnue dans cette compétition c'est un poulain de 4 ans, comme vous le voyez, qui n'a jamais couru à ce niveau là et puis surtout qui fait sa rentrée depuis plusieurs mois, on ne l'a pas revu en compétition maintenant, on a vu avec India que René Pitulek ne se déplaçait pas pour rien sur notre sol et c'est vrai que Kozaken Zipfel a des lignes à faire valoir je crois qu'il a fini 3ème il s'est intercalé entre Louvani et Dourian je crois qu'il a battu Dourian lors d'une de ses performances Dourian qui vient de gagner le quintet de ce dimanche donc pour le coup, la ligne ne peut pas être meilleure regardez ici, Louvani-Dourian, il avait 2 kg de plus que Dourian je ne sais pas quelle valeur il a gagné le quintet hier Dourian, regardez, c'était ici dimanche du côté de Longchamp, le grand handicap du printemps mais en tout cas, la ligne est excellente et c'est vrai que ce Kozaken Zipfel, s'il est suffisamment prêt à mon avis, il ne devrait pas taper loin parce que franchement, cette ligne est en béton ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 4 La fille du Sud, c'est une pouliche qui a tenté sa chance l'été dernier en fait, elle a remporté Handicap l'été dernier derrière, elle a tenté sa chance dans un quintet plus elle a terminé seulement 6ème à une valeur un peu moins haute maintenant, elle a fait du chemin depuis elle a même déjà gagné sur ce parcours fin août dernier voilà, 3 courses dans les jambes cette année sur la montante elle revient dans cette catégorie, comme je l'ai dit à une valeur un peu plus élevée je crois qu'elle est en 38,5 alors que l'année dernière, elle était en 37 mais ça ne m'inquiète pas, comme je l'ai dit, elle a progressé Mickaël Barzalona, elle a le numéro 4 dans la salle de départ je trouve qu'elle a une belle carte à jouer avant le coup, je pense que c'est une pouliche de 4 ans qui est capable de bien faire à ce poids-là maintenant, il faudra que ça se passe bien quand même pour la victoire, à mon avis, elle est un petit peu barrée elle n'a pas forcément une marge suffisante mais pour une 3-4 première place je pense qu'elle a son mot à dire ensuite, en 5ème position, j'ai retenu la Smith Charming Prince je l'adore, c'est vrai que depuis qu'il a été rallongé ça se passe vraiment bien il a remporté son quintet je crois que c'est du côté de Chantilly je ne sais pas si on l'a ouais, c'était ici le prix Sagaro je crois que c'était 2700 mètres derrière, on l'a encore rallongé 3000 mètres il a terminé 3ème malgré le poids en plus c'est vraiment incroyable c'est vrai que d'habitude, c'est Maxime Guillon mais bon, Maxime Guillon qui est logiquement sur Morisot on a Olivier Pellier, c'est un joker de luxe le numéro 16, c'est pas extraordinaire mais bon, ça m'inquiète un peu moins sur ce parcours parce qu'il y a beaucoup de terrain donc du coup, 2800 mètres, numéro 16 c'est pas très grave c'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale voilà, il faut qu'il ait le bon parcours mais c'est vrai que vu ce qu'il a montré les deux dernières fois je pense qu'il a vraiment les moyens de refaire une performance de choix et pourquoi pas finir 3, 4, 5ème ensuite, en 6ème position j'ai retenu le 8 d'Arcania une pouliche de 4 ans qui a fait de bons débuts dans cette catégorie je sais pas si on l'a ouais, c'était le Primis Alledge là où Morisot était non placé et c'est vrai que c'était sa première sortie dans les gros handicaps et elle se comportait très bien vous le voyez, elle a peu d'expérience elle ne l'a couru que 5 fois à part Kozakam Schipfel c'est la seule qui a couru aussi peu maintenant, c'est une pouliche qui a montré de la qualité qui semble compétitive à ce point-là qui va certainement afficher des progrès sur sa dernière sortie également donc voilà, Tony Piconne qui lui sera une nouvelle fois associé un tandem qui a l'air de bien s'entendre ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance pour une classe à mon avis, il va falloir encore qu'elle apprenne son métier mais elle a le droit de terminer dans la bonne combinaison du quintet ensuite, en 7ème position j'ai retenu le 11, Côté Jardin c'était pas mal dans la course référence Côté Jardin, vous le voyez il a terminé 6ème c'était sa rentrée moi je pense qu'il va afficher des progrès c'est un cheval qui a beaucoup de tenues il l'a prouvé il a souvent fait preuve il a souvent fait montrer de belles choses sur ce genre de parcours je crois même qu'il avait pris la deuxième place d'un quintet du côté de Vichy l'année dernière sur 3000 mètres en tout cas, voilà 2800 mètres ça va lui aller il va afficher des progrès comme je l'ai dit numéro 7 dans la stade de départ c'est très bien lui aussi est meilleur quand il peut venir finir et s'il a le bon parcours attention à lui je pense qu'il est capable d'apporter un peu de cote à l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai tenté le numéro 2 Stallone alors Stallone c'est encore un poulain de 4 ans il a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie dernièrement c'était pas mal deuxième auparavant il avait terminé 4ème je crois que c'était ses premiers pas dans des handicaps en tout cas c'était une 4ème place à la valeur qui est la sienne 59,5 kg c'est quand même pas mal de poids pour ce poulain allemand maintenant il a le numéro 3 dans la stade de départ et comme je l'ai dit il est compétitif à ce niveau là le seul petit bémol que j'aurais pour lui c'est le fait qu'il affronte ses aînés c'est vrai qu'il avait terminé 7ème lors de sa rentrée face à ses aînés c'était une course à condition mais du coup voilà j'ai pas de référence face aux vieux chevaux c'est le seul petit bémol mais sinon à cette valeur pour moi il est compétitif et avec ce numéro 1 install de départ il est capable de lutter pour les places et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 10 Barbadin bah écoutez c'est le lauréat de la course référence je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais bon il a quand même bien gagné il a eu le bon parcours la dernière fois cette fois-ci il a pas le même numéro d'un install il a le 14 comme je l'ai dit c'est moins rédhibitoire mais avec le poids en plus ça ajoute une difficulté pour ce pensionnaire de la famille Prodom mais bon s'il venait à prendre une place il est régulier il est brave depuis le début de l'année moi je pense qu'on est obligé de le retenir dans un champ réduit voilà moi ce sera un regret pour moi mais pour ceux qui font des champs réduits glissez-le pour une 4-5ème place il a vraiment sa chance on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 Moriso que j'ai retenu devant le 15 la Templière ensuite en 3ème position le numéro 7 Kozaken Zipfel 4ème position le 4 La Fille du Sud devant Lass My Charming Prince le 8 Darkania le 11 Côté Jardin enfin en 8ème position le 2 Stallone en cadenant partant le numéro 10 Barbadin en conseil de jeu bah écoutez pour moi Moriso le 14 et le 15 la Templière c'est vraiment deux très belles bases à mon sens le 15 les deux ont un gros handicap de ce type dans les jambes c'est vrai que ce sont deux bonnes juments Moriso faudra que ça se passe mieux que la Templière c'est vrai que la Templière a peut-être plus de maniabilité entre guillemets puisqu'elle peut faire les extérieurs elle peut faire plus de terrain en tout cas Moriso a prouvé l'avant-dernière fois qu'elle avait le droit de remporter un tel handicap et puis en 3ème base bah écoutez j'ai longtemps hésité je vais vous conseiller le 4 à la fille du sud à mon sens le numéro 16 il a largement les moyens de remporter un handicap vu sa ligne avec Dorian le seul petit c'est sa rentrée j'ai juste ce petit bémol de savoir si le cheval est assez prêt on le voit je sais qu'il a déjà bien couru sur sa fraîcheur mais voilà j'ai des petits doutes manque d'expérience rentrée mais bon en théorie c'est une toute première chance mais bon on verra bien la course nous en dira plus malheureusement c'est toujours pareil parfois on est obligé d'attendre mais en tout cas c'est un très bon cheval donc 14, 15 et 4 ce seront les 3 concurrents que je vous conseille en base on va faire un petit tour du côté du grand handicap de printemps comme je vous l'ai dit Dorian qui s'est imposé de belles manières avec Aurélien Lemaitre devant Brouillard le 3-1 il fallait aller de l'avant dans ce quintet pour faire l'arrivée Théo Bachelot qui est 2ème avec Krabs qui est 3ème bonne fin de course du numéro 9 devant le 16 Cléodore qui était également rapidement dans le groupe de tête tout comme le 4 Invisible Light qui fait une bonne rentrée et qu'il faudra suivre la prochaine fois en confiance du côté de nos deux rubriques c'est difficile de vous indiquer autre chose que le tiercé c'était pour Top Prono avec un outsider en 4ème position Cléodore en tout cas quelques trios de la part de Top Prono également et des coups de coeur qui font l'arrivée une journée correcte sans plus on va dire de la part de nos deux rubriques pour finir le mois qui a quand même été très bon vous pourrez en juger vous même sur notre site en tout cas vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte et c'est le premier mois c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera sans doute du côté de Vichy en compagnie des trotteurs d'ici là je vous souhaite des bons jeux à tous bye bye